Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 28 mai. On commence tout d'abord avec la rencontre du jour car le Barça joue son dernier match ce soir au Camp Nou. Il restera encore un match de Liga mais ça sera à l'extérieur semaine prochaine. Et le Barça reçoit ce soir l'équipe de Mallorca, un coup d'envoi 19h pour cette avant-dernière journée de Liga. Et le dernier match au Camp Nou avant longtemps parce que la saison prochaine n'oubliez pas que le Barça ne jouera pas à domicile. Ils joueront dans le stade de Mundjuk. Donc voilà, bien sûr, ça sera un gros, gros moment. Voilà, cette rencontre ce soir et il y aura pas mal de shows, on peut dire, d'activités avant la rencontre à la dernière danse au Spotify Camp Nou avec pas mal d'activités d'avant-match, on peut dire, organisées. On peut voir la liste des 20 joueurs que Xavi a convoqués tout simplement pour cette rencontre. Donc à noter que Pedri, on sait déjà qu'il est forfait jusqu'à la fin de la saison, n'est pas là. Donc voilà, c'est quasiment tout le monde est là. Lewandowski, Fatih, Dembele, Koundé, Baldé ou même Gavi sont tous présents, bien sûr, pour cette rencontre. Et Xavi qui est en conférence de presse hier tout d'abord, il parle de ce dernier match du côté du Spotify Camp Nou. Toutes ces années au Spotify Camp Nou ont été remplies de joie, de passion, d'histoire et de grands matchs. Nous voulons dire au revoir à Bousquet, Alba et notre stade comme il se doit en offrant notre meilleure version. C'est vrai que ce soir, c'est la dernière au Spotify Camp Nou avant quasiment pendant un an, mais aussi c'est la dernière pour Bousquet, la dernière aussi pour Alba. Donc ça a été un match vraiment très spécial du Barça devant ses supporters ce soir. C'est pour ça qu'il faudrait finir bien évidemment avec une victoire. Il a également dit, donc demain, enfin maintenant ce soir sera le dernier match Alba et de Bousquet au Camp Nou. C'est une motivation supplémentaire pour nous de bien performer, à gagner le match. Toujours avec Xavi. Devoir dire à vos anciens coéquipiers et amis avec qui vous avez tant vécu qu'ils ne joueront pas beaucoup n'est pas facile. Ce sont des décisions douloureuses comme cela m'est arrivé avec Alba, c'est piqué. Mais je suis l'entraîneur et je dois être professionnel. Donc là, il dit par rapport à ce qui va être fait dans les prochains jours par rapport au mercato. Il dit que même si c'est dur à entendre pour des joueurs qui vont très peu jouer. En gros, il va dire à des joueurs, en gros, je ne compte pas sur toi. Je prends au pif. Tiens, Ansu Fati, il va peut-être voir Ansu Fati semaine prochaine dire, je ne compte pas trop sur toi saison prochaine. Donc en gros, je pense que le mieux pour toi, c'est peut-être d'aller voir ailleurs. Il va dire des choses comme ça à quelques joueurs qui devraient quitter le FC Barcelone l'été prochain. On pense peut-être à Fati, on pense peut-être à Ferran Torres aussi, que peut-être Xavi dirait de quitter le club. Dirons au revoir au Camp Nou, il y a de nombreuses années de passion. Ça sera une journée émouvante au cours de laquelle nous dirons également au revoir à Bousquet et à Jordi Alba. Je vais me sentir triste parce que le Camp Nou est ma maison. Il y a beaucoup de souvenirs ici. Maintenant, nous devons penser que nous aurons un nouveau et meilleur stade. Bien sûr, parce qu'il est en rénovation ce Camp Nou, où nous serons tous plus à l'aise quand il sera fini. Toujours avec Xavi, nous enchaînons deux défaites consécutives et nous voulons gagner. Nous voulons terminer avec un bon feeling. Espérons que Lewandowski prenne le Pichichi et Ter Stegen, le Zamora. On sait que le titre est déjà acquis, mais voilà, des trophées, les chercher Pichichi pour Lewandowski. Meilleur buteur et Zamora, trophée Zamora par rapport aux meilleurs gardiens. Ça peut être remporté, bien sûr, par Ter Stegen. J'ai déjà dit qu'avec Koundé, il n'y a pas eu de problème. C'est une pièce fondamentale, Jules Koundé, pour la saison prochaine. Jules est un type formidable, un professionnel jusqu'au bout des ongles. Et remplacer Bousquet, nous devons rechercher un remplaçant. Celui qui sera le plus complet à tous les égards sera signé. Il le dit, il faut trouver un remplaçant. Ils vont regarder pas mal de pistes. On sait qu'il y a Zubimendi, il y a Mrabat, il y a Kimi, ça va être compliqué. Il y a Gundogan, tous les profils vont être examinés par la direction du Barça. Et celui où c'est le plus complet, où il y a plus de chances de signer, il signera du côté du FC Barcelone. Et concernant ce match à ce soir qui se jouera à domicile, le Barça a enregistré comme une influence moyenne de 83 205 spectateurs en moyenne de Spotify, comme cette saison la plus élevée pour le club au XXIe siècle. C'est énorme, les gars. C'est dire que les supporters étaient vraiment très ravis du jeu proposé par l'équipe parce que beaucoup de supporters sont venus lors des matchs à domicile cette saison. La une du journal sport aujourd'hui. Donc, merci capitaine. Donc, en parlant, une photo des deux, Bousquet et Jordi Alba qui joueront leur dernier match tout simplement ce soir du côté du Camp Nou. Donc, on pense qu'ils vont recevoir une magnifique ovation. Ils vont certainement jouer. Voilà, ce sera le dernier match. Ils vont les faire jouer. En plus, c'est un match un peu pour du beurre avec le titre déjà acquis. Donc, je suis à vie. J'ai pas encore la compo probable, mais ils vont les faire jouer. Et ils sortiront certainement deux ou trois minutes avant la fin du match pour recevoir, bien sûr, une ovation de la part du public catalan. On revient, les gars, sur les infos Mercato. Yannick Carrasco a convaincu Xavi et le staff technique. On sait que ce jeu aurait une piste quand même pour jouer sur le front de l'attaque saison prochaine. Et en gros, il a convaincu. Donc, Xavi et la direction du Barça veulent recruter le joueur Carrasco pour la saison prochaine. Concernant Dembélé, des pourparlers sont en cours pour prolonger Dembélé, qui est heureux à Barcelone. Xavi le considère comme un joueur clé. Donc, n'oublie pas que ce joueur est en fin de contrat en juin 2024, l'année prochaine. Et voilà, Xavi, bien sûr, est très satisfait de Dembélé. Et voilà, il souhaite qu'il reste au club. Et le Barça souhaite déjà repronter, on va dire, le contrat du français. Le Barça conclut un accord total avec Wolverhampton pour le transfert de Ruben Neves. Pour 30 millions d'euros, Ansu Fati pourrait également être inclus dans l'accord secte. Alors, je parlais d'Ambrabad, Zubimendi, tout ça. Mais c'est vrai que j'ai oublié de citer aussi Ruben Neves, qui est une option pour remplacer tout simplement Bousquet. Et en gros, il pourrait avoir un accord entre Ruben Neves et le Barça. Donc, Ruben Neves arrive du côté du Barça. Ils envoient Ruben Neves plus 30 millions d'euros contre Ansu Fati. Donc, je pense que le deal est plutôt pas mal à voir, les gars, si ça va se faire ou non. Xavi a demandé à Nelly Gauche. Le staff technique du Barça devra choisir, je dis, entre Carrasco et aussi Abde. Voilà, Abde, un joueur du Barça. Est-ce qu'il sera conservé ou non ? N'oublie pas que Xavi prendra une décision lors de la présaison. Aux Etats-Unis, il va voir comment ça va avec le joueur. S'il peut s'acclimater, on va dire, à l'équipe première. Soit il sera conservé, soit il sera vendu ou même prêté pour la saison future. Le club a récemment rencontré l'agent de Gundogan. La rencontre a été positive, surtout après que le club a confirmé que les départs d'Alba et de Bousquet libéraient beaucoup d'espace dans la masse salariale. Comme j'ai dit, les gars, vu que les deux gros contrats, Bousquet et Alba, c'est quand même des gros salaires. Vu qu'ils arrivent en fin de contrat, en fin de carrière du côté du Barça, ils touchaient bien sûr les plus gros salaires du côté du club. Et du coup, vu qu'ils quittent le club, ça baisse la masse salariale, tant mieux. C'est pour ça que Gundogan est bien sûr toujours une option, mais pas qu'il est toujours en fin de contrat dans un mois et deux jours exactement. Et pour l'instant, il peut bien sûr être un futur Blaugrana saison prochaine. On va parler de Léo Messi lui aussi. On sait que Messi, c'est peut-être la priorité ultime du Barça pour un retour. Et on va le féliciter parce que Messi est devenu hier le joueur qui a marqué le plus de buts dans les gros championnats en Europe avec 496 buts en 577 matchs. Hier, il a été buteur, Léo Messi, lors du match du titien du PSG qui remporte le championnat français. Donc 496 buts pour Messi, 495 buts pour Cristiano Ronaldo. Il devance d'un but maintenant, Sercet, les légendaires, Messi. Et toujours avec lui, avec ce nouveau titre, parce qu'il a remporté la Ligue 1. Il rejoint Daniel Vez et devient le joueur le plus titré de l'histoire avec 43 titres pour les deux. 43 pour Daniel Vez, 43 pour Léo Messi. Et c'est confirmé, les gars, Fabrizio Romano, il le dit sur ses réseaux sociaux, que Messi quittera le PSG dans les prochaines semaines. On n'entend jamais les rumeurs qu'il devrait prolonger. Non, les gars, on sait qu'il quittera l'équipe du PSG. Ça a été confirmé par Fabrizio Romano, il sera libre dans un mois et deux jours. Et un retour au Barça est fort probable. Concernant, toujours avec Fabrizio Romano, concernant Kimmich, l'ancien conseil d'administration du Bayern a considéré Kimmich comme intouchable. Maintenant, le nouveau conseil doit le confirmer. Xavi est un grand fan de Kimmich, mais le globalement le considère comme le visage de son projet. C'est ça qui est compliqué, c'est que bien sûr, Xavi le veut. Mais le problème, c'est que du côté du Bayern, ils ne veulent pas du tout le lâcher. Ce serait un gros manque, ce serait compliqué de trouver un joueur d'un niveau comme Kimmich du côté du Bayern. C'est qu'il n'a quitté l'équipe. Donc voilà, toujours la situation actuelle de Kimmich. On va parler de Pedri, qui aura l'opportunité de jeu contre la Spalmas la saison prochaine. Parce que c'est officiel, la Spalmas remonte en Liga. Et du coup, il y aura un Barça à la Spalmas. Allez, match retour. La Spalmas, c'est le club formateur de Pedri. Et du coup, il retrouvera son ancien club, on va dire, la saison prochaine. On va parler de Ferrand Torres, qui a rompu avec sa petite amie Sira Martinez. La fille de Luis Enrique a décidé de mettre fin à la relation. C'est la fille, en gros, c'est ça. Son ex-copine qui a décidé d'arrêter la relation qu'elle avait avec Ferrand Torres. On va parler de jeunes Laminia Mal lors de cet Euro U17 qui se déroule actuellement. Donc, 4 matchs, 3 buts et 2 passes décisives. Vraiment, il est énorme avec la sélection jeune, on va dire, de l'Espagne. On va parler du Barça B qui s'est imposé 1-0. Et du coup, le Barça B jouera les playoffs. Les demi-finales des playoffs, ils joueront contre le Real Madrid B. Donc, ce sera match alli, match retour, match alli à Barcelone. Le match retour prévu aux années autour du 11 juin. Cette fois-ci, du côté de Madrid. Il y a 12 ans, jour pour jour, le Barça de Pep Guardiola a remporté la finale de la Ligue des Champions 2011 contre Manchester United. Un souvenez-vous de cette finale. Donc, c'était lors des grandes années, bien sûr, du FC Barcelone. C'était il y a 12 ans, jour pour jour. Et on finit, bien sûr, cet épisode avec l'affiche, la première photo que je vais montrer aujourd'hui avec le dernier match ce soir au Spotify Camp Nou avant de nombreux mois du côté de Monjuic. Donc, un petit pronostic, les gars, pour ce dernier match à domicile. Donc, j'espère, bien sûr, que le Barça finira sur une victoire. Allez, je vais partir. C'est Mayork en face. Une équipe, je ne sais même pas si ils sont combien, Mayork. Je ne sais même pas si ils sont maintenus ou non. Bon, je vais partir quand même sur une victoire du Barça. Allez, je vais dire un but comme pour Mayork, parce que le Barça prend pas mal de buts. Et une victoire 3-1 du Barça ce soir contre Mayork. Donc, voilà, les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve demain, bien évidemment. On parlera, voilà, de cette rencontre ce soir et de l'hommage certainement qu'aura, par exemple, Alba ou même Bousquet après la rencontre ce soir. Et bonne journée à vous et à demain.